Bonjour M. Desjardins. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Parfait. En tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pensez des résultats des dernières élections de M. Trump, l'élection en tant que président des États-Unis? Je pense que la première chose, c'est la surprise pour la majorité des analystes. On a vu au niveau des marchés financiers, on a vu au niveau journalistique et on ne s'y attendait pas, mais il y avait une certaine appréhension. Puis, en bout de ligne, c'est peut-être l'incertitude. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est la première fois qu'on a un président aussi extravagant, avec des positions aussi différentes de ce que la tradition voudrait. Donc, dans ce sens-là, ça peut avoir un impact au niveau de l'économie internationale, au niveau de l'économie de l'Amérique du Nord, qui n'est pas nécessairement catastrophique à court terme. Mais c'est surtout en ayant cette incertitude-là, ces points d'interrogation qu'on ne sait pas ce que ça veut vouloir dire. C'est ça l'élément peut-être le plus important. Qu'est-ce que vous prévoyez que ça va faire sur l'économie, les ententes, les traités que les États-Unis ont faits? M. Trump a parlé qu'ils allaient peut-être abolir certains traités qui durent depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est clair qu'il va vouloir renégocier. La question, c'est qu'est-ce que ça va générer, quel va être le résultat. Et entre-temps, parce qu'on ne sait pas quel va être ce résultat-là, il y a une période d'incertitude. Donc, si on commence peut-être par la fin, période d'incertitude, ça veut dire que des entreprises qui voulaient investir pour vendre plus aux États-Unis, pour développer des nouveaux produits qui allaient aboutir aux États-Unis, comme on ne sait pas si on aura facilement accès aux marchés américains, on va attendre. En attendant, c'est de la croissance qui devrait arriver au cours des prochains mois, des prochaines années, qui va être retardée et qui va peut-être même être annulée. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est que ces accords-là, toute négociation, ça ne se fait pas tout seul. On peut regarder et faire un parallèle avec le Brexit. La Grande-Bretagne a eu un référendum au mois de juin. On a voté pour sortir de l'Union européenne. Mais la Grande-Bretagne ne peut pas dire, nous, c'est ça, les conditions qu'on veut pour la nouvelle réalité. Il va falloir que l'Europe accepte qu'il y ait une négociation. C'est la même chose avec Trump. Trump nous annonce qu'il veut renégocier. Mais on ne sait pas quels sont les éléments. On ne sait pas à quelles conditions. On ne sait pas qu'est-ce que les partenaires vont faire. Donc, grande incertitude, grande insécurité. Et le milieu des affaires n'aime absolument pas l'incertitude, absolument pas l'insécurité. Donc, de très mauvaises nouvelles. Vous dites que le milieu des affaires, Trump, M. Donald Trump, on en a parlé, est un homme d'affaires. Est-ce que vous pensez que ça, ça va aider dans les décisions qu'il va prendre? Je dirais que c'est peut-être le contraire. Quand on est une personne d'affaires, quand on dirige une grande entreprise, on donne des ordres et les gens obéissent. Les gens agissent. Maintenant, M. Trump devient le président Trump. Mais le président aux États-Unis a très peu de véritables pouvoirs. Toutes les initiatives, tous les projets de loi doivent être votés au Congrès, soit la Chambre des représentants, soit le Sénat, soit les deux, dépendant des initiatives. Donc, il va falloir qu'il convainque beaucoup de gens. Ce n'est pas nécessairement dans sa nature. Comment va-t-il jouer ce nouveau rôle-là? On ne le sait pas. Il va vouloir renégocier des accords de libre-échange, renégocier une multitude d'ententes. Encore là, quand on parle de négocier, c'est face-à-face. Trump est habitué à donner des ordres, à dicter, à décider. Là, maintenant, il est plutôt un chef d'orchestre, quelqu'un qui va orchestrer, mais qui ne va pas contrôler comment est-ce qu'il va agir dans cet environnement-là. C'est un gros point d'interrogation. J'imagine que vous avez suivi un peu ces élections jusqu'à tard le soir? Non. Moi, à 11h15, quand les résultats du Wisconsin et du Michigan ont commencé à être clairs, pour moi, c'était évident que Trump gagnait. Et j'en avais vu assez, j'ai été me couché. Parfait. On a vu après, par la suite, vers les alentours de minuit, 1h du matin, que l'économie déjà, on prévoyait que la monnaie allait descendre, notamment le Mexique, ça a déjà descendu. Ça a descendu, c'est une descente historique pour le Mexique. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être pour le reste du monde? Encore un gros point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat, mais c'est que les marchés n'avaient pas prévu. Donc, on n'avait pas intégré dans nos décisions, les jours avant l'élection, cette possibilité-là. Donc, on s'est réajusté très rapidement. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être trop agi rapidement sous l'impulsion, parce que les marchés se sont réajustés un peu à la hausse par la suite. Mais, en bout de ligne, tout va dépendre de la manière que ça va être opérationnalisé, cette politique, les politiques de l'administration Trump. Et certains pays vont s'en tirer mieux que d'autres. Le Canada, il faut voir que les États-Unis s'apparteniront tellement important qu'il faut être très prudent. Le dollar canadien pourrait en subir le subressaut, mais il a beaucoup plus ciblé le Mexique pendant sa campagne, et c'est pour ça que le Mexique va être beaucoup plus influencé par les décisions que le Canada. Non pas parce qu'on dépend moins de nous, mais parce qu'on a beaucoup plus ciblé lors de la campagne le Mexique que le Canada, et ça risque d'être le Mexique qui est le premier visé. Ceci dit, on peut penser au bois d'oeuvre, où on est en train de tenter de renégocier un accord qui est arrivé à échéance, et ça, ça fait en sorte qu'on n'est quand même pas exempt au Canada de mesures potentiellement négatives, potentiellement dommageables de la part d'une administration Trump. Avec les changements climatiques, on sait que Trump pense que c'est un canular, que c'est une invention de toute pièce. En tant que professeur d'économie de l'environnement, la taxe carbone, tout ça, est-ce que ça va disparaître? Les États-Unis n'avaient pas implanté… Il y a certains États qui avaient certaines mesures. Là où c'est peut-être plus clé pour Trump, c'est que les États-Unis avaient signé l'accord découlant de COP21 à Paris l'an dernier. Quelle va être la politique environnementale de l'administration Trump? Étant, comme vous le mentionnez, climato-sceptique, ça n'augure pas tellement bien. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va régresser par rapport à ce qu'on aurait eu avec une administration Clinton. Et ça, c'est très dommage pour l'ensemble de la planète et pour les générations futures. Maintenant, on va aller un petit peu près de nous, du point de vue de ce qui va nous affecter. Si on parle du premier ministre, Galland dit qu'il n'a pas bien dormi la soirée des élections, qu'on fait beaucoup affaire avec les États-Unis, des exportations, des importations. Ça signifie quoi pour le Nouveau-Brunswick, je pense? Le Nouveau-Brunswick, c'est environ 90 % de nos exportations internationales vont aux États-Unis. Donc, c'est très important pour nous. Et quand viendra le temps de prendre des décisions, je ne pense pas que Trump va dire à moi, mais qu'est-ce qui va être l'impact pour le Nouveau-Brunswick? Donc, on risque de subir les contre-coups. Nous exportons beaucoup de ressources naturelles. Moi, je pense au niveau de la forêt, je pense au niveau de la pêche. Et ces secteurs-là peuvent être vulnérables. Ceci dit, il ne faut pas sauter, il ne faut pas paniquer. Le scénario catastrophe, je pense qu'il ne faut pas penser à ça. Mais c'est plutôt pour du progrès, pour de l'amélioration et des irritants. Et de temps à autre, il y aura des décisions qui auront un impact majeur. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on va tout simplement fermer la frontière. Et en particulier, une des choses qu'on exporte beaucoup aux États-Unis, c'est de l'énergie. On n'y pense peut-être pas, mais la raffinerie de Saint-Jean exporte une grande partie de sa production aux États-Unis. Les États-Unis en ont besoin. Trump s'est dit enclin à encourager les importations de pétrole. Et donc, à ce niveau-là, tous les secteurs au Nouveau-Brunswick ne vont pas nécessairement être perdants suite à des politiques mises en œuvre par l'administration Trump. Donc, vous êtes positif par rapport à l'économie qui s'en vient? Je suis positif, oui et non. Je pense qu'on a d'énormes défis et que l'administration Trump qui arrive va tout simplement amplifier les défis. Si on avait eu une administration beaucoup plus enclin à développer des partenariats, à collaborer plutôt que se replier sur elle-même, ça aurait été beaucoup mieux pour nous. Mais ceci dit, je pense qu'il faut rester optimiste, mais un optimiste réaliste. Ce n'est pas demain la veille qu'on va éliminer tous les défis économiques au Nouveau-Brunswick. Les niveaux de chômage vont rester élevés et les résultats du 8 novembre n'ont absolument rien fait pour nous aider à faire face à nos défis. Merci beaucoup, M. Desjardins. Ça m'a fait plaisir.